Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver, rechercher et forcer peut-être des initiatives en vue d'un processus de paix. Je sais que souvent vous transférez sur moi des choses que je ne peux pas faire. Parce que je ne suis surtout pas un prophète, je ne suis surtout pas un faiseur de miracles. Mais ce que vous avez fait là, le miracle de la réussite du Congrès, nous pouvons tous le faire, tous ensemble, avec tous les militants et militants du FFS, avec toutes les forces de progrès, avec tout ce mouvement associatif qui a été éteint dans l'Algérie profonde. Redonnons la parole aux femmes, aux jeunes, aux syndicalistes. Nous devons véritablement redonner non seulement à notre peuple l'espoir d'un avenir démocratique, mais aussi donner à tous ceux qui regardent l'Algérie, qui espèrent en Algérie, au Maghreb, au Moyen-Orient, qui disent que ce pays a toutes les chances de réussir. Il nous a toujours donné l'exemple de l'automobilisation. Nous attendons de lui qu'il donne l'exemple d'une vraie réconciliation, d'une ouverture qui puisse permettre à chacun de s'exprimer. Je pense que lorsque nous disons le contrat national est là, c'est parce que nous pensons que les principes qui ont été à sa base sont des principes raisonnables et incontournables. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !